Bonjour à tous. Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule « La parabole du Consolateur, le Saint-Esprit ». C'est la première partie. C'est un message que j'ai entendu d'un prédicateur qui s'appelle Nader Mansour il y a plusieurs années. Je l'ai entendu, je pense que ça fait cinq ans qu'il avait livré ce message-là, puis ça m'avait beaucoup touché. Je m'étais toujours dit un jour, je vais demander à Dieu qu'il m'aide à être capable de donner moi aussi ce message-là, parce que peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la parabole du Consolateur. On n'a jamais en tout cas parlé du Consolateur de cette manière-là. Donc, on va explorer ce matin la parabole du Consolateur, et ça va se faire en deux parties. Il y avait vraiment trop d'informations, trop de matériel. Je ne voulais pas trop vous alourdir, mais je vous demande vraiment aujourd'hui de faire, je ne dirais pas un effort, mais de rester éveillé pour bien saisir, parce qu'il y a des subtilités qu'on a besoin de saisir. Vous savez, la parabole du Consolateur, ça se trouve dans quel livre, vous savez? Dans le livre de Jean. Il y a seulement le livre de Jean qui parle du Consolateur. Et vous savez, on dit, plusieurs commentateurs bibliques disent que dans le livre de Jean, il n'y a pas de parabole. Et l'évangile de Jean, c'est un évangile qui est différent des trois autres. On dit que les autres, c'est des évangiles synoptiques. Il y a Matthieu, Marc, Luc, et il y a des paraboles dans les autres évangiles. Vous savez, c'est quel évangile qui a le plus de paraboles? C'est l'évangile de Luc. Il y en a 28, semble-t-il, 28 paraboles. Je ne les ai pas comptées, là, mais... Et la deuxième, c'est Matthieu, il y en a 23, et dans Marc, il y en a 9. Il n'y a apparemment aucune parabole dans Jean. Et Jean est très différent des autres évangiles, n'est-ce pas? Il y a des éléments que les autres vont mentionner, parfois unanimement, même, les trois, et Jean, non, il ne parle de rien de ça. Par exemple, il n'y a rien sur la tentation de Jésus au désert. Il n'y a rien non plus sur la transfiguration de Christ, ni le sermon sur la montagne. Rien dans Jean par rapport à ça. Aucune des paraboles des autres évangiles ne se retrouve dans l'évangile de Jean. D'un autre côté, il y a plusieurs éléments aussi qui sont dans Jean, mais pas dans les autres. C'est vraiment un évangile différent, comme, par exemple, le ministère de Jésus, quand il a commencé son ministère en Galilée. On ne trouve pas ça dans les autres évangiles. Le premier miracle de Jésus, vous savez c'est quel? Oui, le miracle au noce de Cana, où Jésus a transformé l'eau en vin. Seulement Jean nous apporte cette histoire, on la connaît seulement par lui. Le voyage de Jésus à Jérusalem avant son arrestation. L'entrevue en privé avec Nicodème. La femme samaritaine qui allait puiser au puits. Seulement dans Jean, on entend parler de ça aussi. L'extraordinaire miracle de la résurrection de Lazare. C'est dans Jean qu'on entend parler de ça. Et aujourd'hui, on veut porter notre attention plus particulièrement sur le discours de Jésus à ses disciples après le repas de la Pâque. Seulement Jean rapporte ce discours en détail. Les autres évangiles, si vous regardez, Jésus, après le repas, il sort avec ses disciples et il se fait arrêter. Ça donne l'impression comme s'il n'y avait pas de délai entre les deux. Mais Jean nous rapporte ce long discours que Jésus a donné à ses disciples. Quand vous regardez comment ça s'est passé, il y a eu le lavement des pieds après le repas. Non, avant le repas, il y a eu le lavement des pieds. Après ça, il y a eu la Sainte Seine, le repas. Et là, il y a la description de la trahison de Judas qui allait le trahir, qui partait pour le trahir. Et quand Judas est parti, c'est là que le long discours de Jésus commence, au chapitre 13. Et c'est un discours qui a lieu sur pratiquement quatre chapitres. Quatre chapitres, c'est énorme, n'est-ce pas? Un discours sur quatre chapitres que Jean a rapporté dans la Bible. Et même 13, 14, 15, 16e chapitres et le 17e chapitre, vous savez c'est quoi? C'est la prière de Jésus. C'est la suite de ce discours-là qui prie à son père pour ses disciples. Puis là, il sort et il est arrêté. Donc, aujourd'hui, on va voir, on va voir dans ce long discours-là, la parabole du consolateur. Vous savez que la parabole du consolateur, dans les évangiles, il y a seulement dans ce discours-là où on a le mot « consolateur » qui est prononcé par Jésus. Ça ne se retrouve pas ailleurs que ça. C'est seulement dans ce discours-là. Puis aujourd'hui, on va voir trois, on va en voir trois des occurrences de ce mot-là. Puis dans deux semaines, quand il va y avoir la partie numéro deux, que je vous invite vraiment à être présent, ça va être la quatrième occurrence. Puis on va voir beaucoup d'autres éléments pour nous aider à comprendre cette parabole du consolateur. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on a besoin de comprendre. Donc, je m'adresse aussi aux gens qui vont nous suivre sur YouTube à aller jusqu'au bout du message aujourd'hui et à faire des plans pour ne pas manquer la prochaine partie. Puis même si vous dites « Ah, de quoi il va nous parler, la parabole du consolateur? » Peut-être qu'on a des idées préconçues, mais je prie Dieu qu'on puisse aller au-delà de ces idées-là et aujourd'hui de ne pas manquer de voir ce message-là. Qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner? C'est important, vraiment. Donc, j'en parle du consolateur, mais comme je l'ai dit, seulement dans ce discours-là. Et pourquoi on peut dire que c'est une parabole? Peut-être que vous n'avez jamais vu le consolateur comme étant une parabole. Mais pourquoi on peut dire ça? Pour le savoir, on va devoir commencer notre recherche à la fin du discours. Habituellement, on va commencer par le début, mais maintenant, on va commencer par la fin. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, je vais vous mettre à l'écran le texte qui se trouve dans Jean 16 au verset 25. Il est écrit, « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une parabole? Moi, comme une illustration, une parabole, c'est au sens figuré, comme une comparaison, un exemple, une similitude. Puis là, il termine son discours en leur disant que les choses qu'il leur a dites dans son discours étaient en parabole. Intéressant. Donc, l'une des choses qu'il leur a parlé pendant ce discours-là, c'était le consolateur. Il mentionne à quatre reprises même. Donc, souvent, quand on étudie la Bible, on nous dit qu'il faut regarder le contexte. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le verset avant, le verset après. Mais ici, ce qu'il faut faire pour voir le contexte, c'est de voir tout le discours, n'est-ce pas? Parce qu'il finit en nous disant ça, mais comment il a commencé son discours? Peut-être que ça nous aiderait à comprendre. Donc, le contexte ici, c'est tous les chapitres dont on a parlé, surtout du chapitre 14, 15, 16. On doit vraiment remonter jusque-là, jusqu'où ça commence, ce discours-là. Donc, explorons ce que Jésus voulait dire parce qu'aujourd'hui, je dirais que c'est sûrement l'une des choses les plus mal comprises que Jésus a dit. Certains vont peut-être dire, oui, mais ce n'est pas le même mot ici pour parabole en grec que le mot parabole dans les autres évangiles ou d'autres apparitions du mot parabole. Mais, ce qui est important, c'est que la signification des deux mots se chevauche. Ce qui est important aussi, c'est que Jésus n'a pas parlé dans un langage ouvert. Ça nous aide à comprendre pourquoi il a utilisé le mot en grec, qui signifie aussi parabole au sens figuré. Donc, il n'a pas pu leur parler en langage ouvert, avec clarté, on va dire. En fait, le mot ouvertement, j'ai regardé ce qu'il signifiait, puis c'est sans l'usage de figures ou de comparaisons. Donc, on peut dire en parabole. Donc, dans tout ce qu'il a dit dans son discours, ce n'était pas un discours ouvert, dans le sens où ce n'était pas un discours à prendre de façon littérale, mais allégorique ou figuratif ou métaphorique ou symbolique ou en parabole. Mais à quoi est-ce qu'il fait référence quand il dit qu'il n'a pas pu leur parler ouvertement? Bien, il y a certaines choses, certains éléments, dont cette parabole du consolateur. Donc, ça va être notre focus aujourd'hui, le consolateur. Parce qu'il apparaît seulement dans cet évangile, dans l'évangile de Jean. Nulle part ailleurs. Et il y a quatre reprises que je vous le disais. Donc, une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne réalisent pas que ce que Jésus disait était en parabole, bien, c'est que Jésus n'a pas introduit la discussion de cette façon. En fait, il le dit à la fin, comme on vient de le voir. Par exemple, quand il amène une parabole dans les autres évangiles, il dit, bien, voici la parabole du sommeur. Bien, là, on sait que c'est une parabole. Puis après ça, il explique à ses disciples la parabole. Mais ici, on l'apprend à la fin du discours. C'est peut-être une des raisons pourquoi la plupart des gens ne voient pas le consolateur comme étant une parabole. Puis, surtout que c'est un long discours qui couvre plusieurs chapitres. Donc, souvent, on lit un chapitre, puis c'est pas toujours qu'on lit la séquence au complet, peut-être, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Ça serait une bonne chose de le faire. Et c'est très significatif qu'il y a pratiquement quatre, cinq chapitres que Jean rapporte de ce long discours où Jésus parle. Cinq chapitres sur 21 chapitres dans tout le livre. C'est presque 25 % du livre qui est sur ce discours. On devrait l'étudier, n'est-ce pas, et comprendre de quoi il s'agit. On va voir que les disciples avaient compris peut-être plus ce qu'on pense, mais il y avait des choses qu'ils n'avaient pas compris. Puis, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, Jésus avait l'intention de nous communiquer un message, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, dans la grande majorité de la chrétienté, il est mal compris. Dans le même discours, il y a un autre parabole aussi. Celle où il parle du cèpe et des sarments. On connaît ça. Et c'est dans le même discours. Il y a aussi, dans un autre chapitre, où on parle du bon berger. Donc, il y en a des paraboles dans Jean. Le bon berger. On va voir aussi. On va parler du bon berger. Donc, focussons-nous d'abord sur le consolateur. Et le fait que ça soit mal compris que le consolateur, c'est une parabole, bien, ça a donné lieu à l'une des croyances les plus bizarres et les plus scandaleuses qui existent sur l'Esprit de Dieu. À savoir que l'Esprit de Dieu est une personne différente du Père et du Fils. Une personne dont le nom populaire et non biblique est Dieu le Saint-Esprit. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Donc, cette idée est basée principalement sur une mauvaise compréhension de ce passage que nous voulons étudier aujourd'hui. Donc, on va voir la première occurrence du consolateur dans le discours de Jésus. Ça se trouve au verset 16 du chapitre 14. Il est dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça, c'est sûrement parmi les textes qui prouvent que Dieu le Saint-Esprit et que le consolateur est quelqu'un d'autre que le Christ. C'est sûrement le top 1, celui qu'on amène le plus souvent parmi tous les textes, n'est-ce pas? Un autre. Ça doit être quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on veut étudier aujourd'hui. Mais avant de bien saisir ce verset-là ici, verset 16, on va voir pourquoi Jésus a commencé à parler en parabole à ses disciples dans ce discours. Quel a été le point de départ? Quand il a commencé son discours, il ne parlait pas en parabole. Mais qu'est-ce que c'était le point de départ qui a fait qu'il s'est mis à parler en parabole? Donc, on va devoir aller voir d'abord au verset 6, avant. Pour bien comprendre le verset 16, on va faire le verset 6 et les suivants. Donc, versets 6 et 7 ici, il est dit. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Au verset 6, il dit « Je suis le chemin. » On connaît bien ce texte, hein? Le seul chemin vers Dieu, vers le Père, c'est? Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a un autre moyen? En êtes-vous certain? Nul ne vient au Père que par moi. Exclusivement par Jésus, il dit « que par moi ». C'est un point clé pour comprendre les versets suivants. Il est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre vers le Père. Le verset 7 dit, Il leur dit cette vérité précieuse au verset 7 qu'il est le seul chemin vers le Père et le seul qui puisse vraiment le révéler. Jésus est le seul qui peut vraiment révéler le Père. Et le fait qu'il ait été avec eux est la preuve qu'ils ont vu le Père et connaissent le Père. Il dit maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu parce qu'il était avec eux. Parce qu'ils ont vu Jésus ils connaissent le Père. Vous comprenez? Son intention ici est de révéler qui? Le Père. Il va être bientôt arrêté et il essaie de communiquer cette précieuse vérité qu'il devrait avoir compris depuis longtemps. Et soudain, qu'est-ce qui arrive? L'un des disciples pose une question décevante à Jésus. C'est au verset 8, le verset suivant. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Cette question signifie quoi pour Jésus? Bien, qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Et ce n'est sûrement pas juste Philippe qui a cette question-là. Jésus le sait que pour Bollobac, tous les disciples ont cette mauvaise compréhension-là en tête. On peut sentir la déception dans ce que Jésus dit ensuite au verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? » « Celui qui m'a vu a vu le Père. » « Comment dis-tu montre-nous le Père? » Sentez-vous la déception ici de Jésus? La tristesse. Il est en tout cas surpris. Il voulait leur communiquer de précieuses vérités. Mais on sent une différence importante, comme une dissonance. Ce n'est pas entre la compréhension des disciples et Jésus. Il y a une différence de compréhension, comme une dissonance. Vous êtes avec moi depuis tout ce temps. Et vous me dites encore, « Montre-nous le Père. » Et c'est le point de départ d'où Jésus se rend compte qu'il ne peut pas leur parler ouvertement de cette révélation du Père. Alors, il commence à parler en? En parabole, oui. Et le sujet de son discours, le discours, il commence par quoi? C'est quoi le sujet de son discours? Que lui, Jésus, est le seul moyen de révéler qui? Le Père. Amen! Amen! Donc, gardez bien ça en tête. C'est le sujet du discours. Et Jésus se rend compte qu'il ne peut pas leur parler ouvertement, donc il va leur parler en parabole. Et c'est la question de Philippe qui amène Jésus à parler différemment dans la suite du discours. Et au verset 10, il dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » C'est un point clé ici. Jésus commence à répondre à la question. Et il va donner des allégories, des paraboles, pour illustrer le point qu'il veut nous communiquer. Mais il nous faut vraiment garder en tête que le point clé de ce passage est de révéler qui est le Père aux disciples. Il s'adresse principalement aux onze. Judas est parti, et là, de façon intime, il vient à eux et il veut leur parler. et il veut leur révéler qui est le Père. Et le seul chemin ou le seul qui est qualifié pour nous révéler le Père est le Fils, Christ. Un autre élément à garder en tête est que Christ est où? Il est dans le Père. C'est ça qu'il nous dit. « Et le Père est en Christ. » Cette relation entre le Père et le Fils, c'est ce qui qualifie le Christ d'être le seul chemin vers le Père. Amen! Et le Père habite où? En Christ. C'est ce qu'il nous dit ici. Et parce que le Père habite en Christ, il dit à ses disciples, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » C'est formidable. Mais la question de Philippe montre qu'ils n'ont pas saisi. « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va expliquer en détail. Comme à des enfants dans une classe, en prenant des illustrations pour se faire comprendre. Souvent, on comprend mieux avec une illustration, donc il va leur donner des illustrations pour mieux se faire comprendre. Si l'on ne garde pas ça en tête, garantie que vous allez mal comprendre le reste du passage. Garantie. C'est le point de départ où il commence à parler du consolateur. Donc, maintenant qu'on a vu le point de départ, on a vu le contexte du discours, le but du discours. Retournons au verset 16. Comprendre cette première occurrence où il nous parle du consolateur. Et on va voir qu'il va prier. Et qu'est-ce qu'il prie? Il dit, « Moi, je prierai le Père. » Il prie le Père. « Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera où? En vous. » Amen. De qui est-ce qu'il parle? Qui va demeurer avec eux et avec nous éternellement? Êtes-vous sûr? Parce que Christ était avec eux et il disait au verset 7, « Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » De qui est-ce qu'il parle? Du Père, exact. Sa mission, c'est de révéler le Père. Donc, c'est le Père dont il parle. Il va prier le Père qui enverra le Consolateur afin qu'il demeure avec eux pour toujours. Donc, il nous parle du Père. La raison première de la venue du Christ sur cette terre, c'est de rétablir la relation entre l'homme pécheur et le Père. N'est-ce pas? Parce que le péché avait mis une séparation entre l'homme et le Père. Jésus, c'est sa mission première. Et là, il parle en parabole. On ne peut pas prendre ce qu'il dit ici pleinement ou ouvertement ou de manière littérale. Mais il dit un autre. Peut-être que vous allez dire « C'est un autre. » Il a quand même dit « Un autre. » Mais non, c'est une parabole ici. On va y revenir, vous allez voir. sur ce un autre. Mais voyons le verset 17. Il dit « Vous le connaissez. » Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Qui leur a-t-il dit qu'ils connaissaient au verset 6? Au début? Le Père. Ben oui, le Père. Exact. Vous avez besoin de rester vraiment bien réveillés, mes frères et sœurs, parce que, vous allez voir, on a un exercice mental à faire. Dieu nous demande d'avoir de l'intelligence pour bien comprendre ce message et ce que Jésus veut nous dire. Donc, au verset 6, qui leur a dit qu'ils connaissaient? Le Père. Le Père. Comment est-ce qu'ils demeurent en eux? La clé est la relation entre le Père et le Fils. Le Père demeure en Christ et le Christ demeure dans le Père. Voyons comment il l'explique dans le verset suivant. Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Voici comment le Père demeure avec les disciples. Il leur a dit ouvertement, mais ils n'ont pas compris. Alors, il prend une illustration pour leur faire comprendre. Il veut leur faire comprendre que la manière dont le Père demeure avec les croyants est par qui? Par lui-même. Comment le Père demeure avec les croyants? Par Jésus, par lui-même. C'est ce qu'il veut leur faire comprendre. Le Père demeure en nous si le Christ demeure en nous. Quand on a l'esprit, on a le Père et le Fils. Le Christ ne vient pas indépendamment du Père. Il vient et qui demeure en lui? Le Père. Il dit même « C'est lui qui a fait toutes les œuvres que j'ai faites, c'est lui qui les a faites en moi. » C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Il veut faire comprendre à ses disciples. Parce que la seule façon pour nous d'être connectés avec le Père est par qui? oui, par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, cet autre consolateur ne peut être personne d'autre que le Fils ou le Père. Il n'y a pas d'autre chemin vers le Père. Mais la difficulté surgit ici parce que certains diront « Attends, mon frère, soyons honnêtes. » Le verset 16 dit « Un autre consolateur. » Ça ressemble à quelqu'un d'autre. J'ai dit « Oui, ça ressemble à quelqu'un d'autre. » Mais c'est une parabole. C'est la parabole du consolateur. Il dit « Je ne peux pas vous parler ouvertement. Je vous parle en parabole, au sens figuré, non pas littéral. » Pourquoi lire ce texte comme un discours littéral alors que Jésus lui-même nous dit qu'il ne parle pas ouvertement? C'est une illustration. pour aider les disciples à comprendre. Tous ceux qui comprennent mal ce passage le lisent comme un discours littéral. Ils le prennent exactement pour ce qu'il signifie. Mais ce n'est pas le but d'une parabole, n'est-ce pas? Une parabole nécessite quoi? Exact. Qui a dit « Oui, c'est ça, une interprétation. » Une parabole nécessite qu'on l'interprète. Ça demande une explication même. quand il faisait des paraboles au peuple qui était devant lui, les gens, souvent, ils ne comprenaient pas du tout ce qu'ils voulaient dire. Mais après ça, il allait en particulier aux disciples et il leur expliquait, il leur interprétait la parabole. Il donnait un sens à tout ça. Mais ce n'était pas dans le littéral, n'est-ce pas? Par exemple, prendre un exemple, l'une des doctrines les plus mal comprises dans le christianisme aujourd'hui, c'est sûrement la doctrine que quand on meurt, on va au ciel ou en enfer. Et l'un des passages clés pour défendre cette fausse doctrine, c'est une histoire que Jésus nous a donnée. Vous savez laquelle? Oui, la parabole de l'homme riche et de Lazare. Dans cette parabole-là, dans cette histoire-là, en très résumé, les deux meurent et Lazare est porté dans le sein d'Abraham et l'homme riche va où? Dans un endroit de tourment qu'on peut dire que c'est l'enfer. Et vous savez que Jésus parlait en? En parabole! Et peu importe, on dirait, peu importe le nombre de passages qu'on va amener à des personnes qui s'attachent à cette vérité-là, cette fausse vérité-là, ce faux enseignement-là, peu importe le nombre de passages que tu leur amènes, que les morts dorment, que quand on est dans la mort, c'est le néant, on ne connaît rien, il n'y a plus de pensée, plus de mémoire dans le séjour des morts, les morts ne savent rien, peu importe etc., il y a beaucoup de passages, mais les gens reviennent toujours à ce passage pour amener une doctrine opposée, qui s'oppose pourtant à tous les autres textes, qui sont pourtant très clairs. Donc, de la même manière, nous avons ce problème d'incompréhension au sujet de l'Esprit de Dieu. et peu importe le nombre de versets que vous apportez, les gens semblent être bloqués à cette partie de la Bible qui dit un autre consolateur. Et dans les deux cas, il s'agit d'une mauvaise compréhension d'une parabole qui amène un faux enseignement. c'est malheureux, n'est-ce pas? Les disciples ont compris qui allait venir. Ils avaient compris qui allait venir. L'identité du consolateur n'était pas quelqu'un d'autre. Ils ont compris cette partie du discours, du passage de Jésus. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas était comment ce serait différent. Pour eux, c'était difficile à saisir parce que là, il était avec eux en chair et en os. Et là, il leur parle en esprit. C'est sûr que c'est différent. Comment ça va se passer? Comment c'est différent? Ça, ils ne comprenaient pas. Et pourquoi je dis ça qu'ils ne comprenaient pas ça mais qu'ils comprenaient l'identité de qui est le consolateur? Mais on le sait avec la question qui est posée à Jésus par la suite. Ces interactions-là qui ont entre Jésus et les disciples dans le discours sont très intéressantes pour comprendre ce qui se passe. On va aller au verset 22 pour voir la question de Judas, non pas l'Iscariote. Au verset 22. Jude, non pas l'Iscariote. Non, ce n'est pas Judas, c'est Jude. Non pas l'Iscariote. Il lui dit, Seigneur, il s'adresse à Jésus, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Donc, selon ce que Jude dit, qui avait-il compris allait venir et se faire connaître à eux? Bien, il s'adresse au Seigneur Jésus, donc il avait compris que ce serait Jésus. Et il lui dit, comment te feras-tu connaître à nous et non pas au monde? Il savait clairement qui allait venir, n'est-ce pas? Mais ce qui n'était pas clair pour eux était en quoi ce sera différent. Aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent mal. Ils comprennent mal qui vient et ils pensent que c'est quelqu'un d'autre. Mais les disciples avaient compris que c'était Christ qui allait venir, n'est-ce pas? Vous voyez que l'autre consolateur n'est nul autre que Christ continuant à révéler le Père, mais d'une manière plus personnelle, d'une manière différente, plus personnelle, plus intime par son esprit. La différence est que ça ne se produirait pas dans la chair comme quand il était ici sur terre, mais plutôt de manière spirituelle. C'est pourquoi il dit que le Père habitait avec eux et qu'il se rend en eux. Et comment le Père arrive à être en eux et dans les croyants? C'est en envoyant un autre consolateur qui est le seul moyen qui relie le Père au croyant. Et ce seul moyen est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul moyen vers le Père. Donc, les disciples comprenaient au moins cette partie. il comprenaient qu'il ne parlait pas de quelqu'un de différent de lui ou du Père. Mais aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas aussi bien compris, n'est-ce pas? Je me souviens d'un questionnaire de l'école du sabbat qu'on a eu il y a quelques années qui portait sur le Saint-Esprit. Vous vous souvenez peut-être de ce questionnaire-là pour ceux qui... ça fait déjà quelques années. Et le passage clé qui revenait à plusieurs reprises pour dire qu'il s'agit de quelqu'un d'autre que le Père et le Fils est ce passage que nous étudions en ce moment. Ce n'est pas mieux que ceux qui essaient de prouver que quand vous mourrez, vous allez au paradis ou en enfer en se basant sur la parabole de Lazare et de l'homme riche. C'est la même chose. Comprenez-vous que c'est la même chose? On va aller voir la deuxième occurrence du mot consolateur qui se trouve au verset 25. C'est la prochaine fois où Dieu, où Jésus parle du consolateur. Il est dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus nous dit ici qu'il leur a dit ces choses alors qu'il était encore avec eux. Sentez-vous une implication non-dite ici qui est expliquée au verset suivant en disant « Je vous parle pendant que je suis avec vous, mais le Saint-Esprit continuera à parler. » L'implication est qu'il continuera de parler, mais non de la manière dont il leur parle en étant avec eux, en chair et en os, parce qu'il ne sera plus dans cette position. Il va être dans une autre. Il va arriver d'une autre manière. Donc, il va y avoir un changement. Non pas un changement de celui qui parle, mais de la manière de parler. Êtes-vous avec moi? Est-ce que vous me suivez? Plusieurs pensent qu'il y a un changement de qui il parle. Jésus est venu, il part, puis là, il envoie quelqu'un d'autre. pour continuer à enseigner. C'est comme s'il monte au ciel, là, il va puncher sa carte de travail, comme on dit, son carte de travail est terminée, puis là, c'en est un autre qui vient pour continuer le travail. Est-ce que c'est de ça dont il veut parler? Donc, on n'a pas un autre enseignant, mes frères et sœurs, qui soit qualifié comme Christ. s'il n'y en a pas d'autre. Parce que, quel est le but de l'enseignement? C'est de révéler qui? De révéler le Père aux disciples et à nous. C'est le but de tout ce discours de Jésus qu'on a vu dès le début du discours. C'est le but d'envoyer le Consolateur, son esprit, afin que le Père puisse demeurer avec les disciples pour toujours. Comment pourrions-nous avoir un autre enseignant, autre que le Christ, et être qualifié pour être le chemin pour nous révéler le Père? Jésus a dit « Je suis le chemin. » Et après, le chapitre 14, il y a comme un interlude avant qu'il repasse du Consolateur, et il se trouve au verset 15, au début. Et là, il nous traite de l'autre parabole, la parabole du cèpe et des serments. Et ça vaut la peine de regarder brièvement de quoi il s'agit, parce que ça va nous aider à comprendre la parabole du Consolateur. Parce qu'en fait, c'est une autre illustration, mais pour dire la même chose. Et on trouve ça dans Jean 15, versets 1 et 2. « Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le montre, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Dans cette parabole, il y a trois éléments remarquables. Vous les avez vus? Le vigneron, le cèpe et les sarments. N'est-ce pas? Que signifie le vigneron? C'est le Père. Et que signifie le cèpe? Il le dit, hein? Le cèpe, il dit « Je suis le vrai cèpe, c'est Jésus. » Et les sarments, c'est quoi les sarments? Bien, c'est nous, c'est ses disciples. Le Père, le Christ et ses disciples. Vous savez que cette parabole est donnée pour confirmer et enseigner la même chose que la parabole du Consolateur. Il s'agit de révéler le Père. Le Père, vous savez, est la source de la vie, n'est-ce pas? tout vient du Père. De lui, de lui vient la vie. Il est celui qui nourrit comme le vigneron et qui prend soin de la vigne et des branches. Les branches ne peuvent pas bénéficier de ces bons soins que s'ils sont reliés à la vigne ou au cèpe, n'est-ce pas? et la vie ou la sève coule à travers le cèpe jusqu'aux branches. Donc, quel est le lien de connexion entre les trois éléments ici? Le lien de connexion entre les trois, c'est le cèpe qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est le pont, le lien entre le Père et les Sarments. Il est le chemin vers le Père. C'est clair, hein? C'est merveilleux! Donc, cette parabole illustre la même vérité que la parabole du Consolateur. Voyons la troisième occurrence du mot Consolateur. Dans Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. le Consolateur viendra et qui l'envoie? Le Père. Jésus! Jésus l'envoie de la part du Père, n'est-ce pas? Il l'appelle l'esprit de vérité. Puis, il dit qu'il vient de où? Oui, il vient ou il procède du Père, nous dit d'autres textes. C'est un point clé ici. Il procède du Père. Puis, il dit qu'il rendra témoignage de moi, témoignage de Jésus. Plusieurs se disent que si le Consolateur témoigne du Christ, qu'il doit être quelqu'un d'autre que Christ. nous allons voir, on va voir ça, on va en parler. Mais tout d'abord, le Consolateur est envoyé par le Christ de la part du Père. C'est ce qu'on voit. Il procède du Père. Il s'appelle aussi l'esprit de vérité. On sait, c'est qui la vérité, hein? C'est Jésus-Christ. Qui, il l'a dit au début de son discours, je suis le chemin, la vérité et la vie. c'est Jésus. Puis cet esprit procède de où? Du Père. Oui, du Père. Qui a dit je suis dans le Père et je demeure dans le Père? Qui a dit ça? Jésus, le Christ. Il l'a dit plus tôt à Philippe. On l'a vu tantôt, on l'a lu tantôt, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas que le Père est en moi et moi en lui? Alors, le Consolateur qui procède du Père, ne peut se référer à personne d'autre que celui qui habite dans le Père. Qu'en est-il de « il rendra témoignage de moi »? Voilà, certains diront c'est bien quelqu'un qui témoigne du Christ, quelqu'un d'autre. oui, ça y ressemble, mais il faut garder en tête que Jésus est toujours dans ce même long discours, il ne s'est pas arrêté, dans ce même long discours où il parle de quelle manière? En parabole. Mais comment l'esprit témoigne du Christ? C'est intéressant. quand Dieu envoie cet esprit, cet autre Consolateur dans votre cœur, cela témoigne et confirme que les paroles de Christ et la promesse de Christ étaient réelles. Il avait promis d'envoyer le Consolateur qui allait révéler le Père. C'est la réalisation d'un témoignage. Ce témoignage est une confirmation. C'est de rendre réel ce qui a été promis. Vous vous souvenez de la promesse du Père? C'était le Consolateur, c'était l'esprit qui allait envoyer sur les disciples. Donc, ça rend vraiment réel ce qui avait été promis par Jésus. C'est ainsi que l'esprit témoigne de Christ. et rend réel ce que Christ a dit à ses disciples. C'est l'accomplissement de la promesse. Jean 14, 20 nous dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Des fois, ça nous mélange, ce langage-là. « Je suis en mon Père, vous êtes en moi et je suis en vous. » Puis là, il dit, « En ce jour-là, en ce jour-là, de quel jour est-ce qu'il s'agit? » Oui, ça, c'est avant qu'il meure, avant qu'il ressuscite, avant la promesse du Père qui était d'envoyer la puissance, l'esprit, l'esprit saint sur les disciples. Oui, c'est au jour de la Pentecôte qui fait référence ici. Il dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Donc, le jour où ces paroles se sont accomplies, c'est lors de la Pentecôte, quand il y a eu les fusions, la puissance de la première saison, l'esprit qui est descendu sur les disciples, quand l'esprit de vérité viendra habiter en eux, n'est-ce pas? À la Pentecôte. En d'autres mots, « La façon dont il témoignera, il témoignera que Christ est dans le Père et que le Père est en lui. Et puisque le Père, puisque le Christ, je veux dire, demeure dans ses disciples, c'est ainsi que le Père continue de demeurer avec eux pour toujours. » Vous comprenez comment est-ce que le Père peut continuer de demeurer avec ses disciples pour toujours? C'est par Christ. Parce que l'esprit témoigne que Christ est dans le Père et que le Père est en lui. Parce que Christ demeure dans ses disciples. Et de cette manière-là, on révèle, nous les disciples, le Père à quiconque. Par Christ en nous, on révèle le Père. C'est simple, n'est-ce pas? C'est le témoignage qui est donné. C'est pour ça qu'il dit qu'il va témoigner de moi. C'est le Christ révélant le Père aux disciples d'une manière intime et personnelle. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. Il décrit la manière dont il le fera auprès de ses disciples dans notre cœur. Alors, il commence à parler en parabole et il donne la parabole du Consolateur parlant de lui-même. Mais en terminant, certains me diront dans le verset de Jean 15-26 qu'on a vu tantôt, il y a « il » il est mentionné « il rendra témoignage de moi ». Vous voyez, c'est une autre personne, « il ». Et il y a d'autres passages comme ça aussi. On voit bien que c'est quelqu'un d'autre, Sébastien. Mais je sais que ça a l'air de quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas oublier que c'est une parabole. Parabole. Est-ce que Jésus, ça lui arrive parfois de parler de lui-même à la troisième personne comme si c'était quelqu'un d'autre? Oui, hein, n'est-ce pas? Par exemple, vous allez voir les envoies dans la Bible dans le Nouveau Testament où il fait mention du Fils de l'homme. Comme par exemple, « car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres. » Vous connaissez ce verset? Qui est le Fils de l'homme? Êtes-vous certain? Car il dit « il rendra à chacun selon ses oeuvres. » Est-ce qu'il parle vraiment d'une autre personne? Mais il parle de lui-même, on le sait très bien, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme, on comprend que c'est Jésus. Il parle de lui à la troisième personne et il dit « il rendra à chacun selon ses oeuvres. » Donc, il parle de lui-même comme si c'était quelqu'un d'autre. Il fait ça des fois, Jésus. C'est une figure de style, une manière de parler. C'est la même chose dans la parabole du Consolateur. Il dit « il témoignera de moi » ou « il enseignera toute chose. » Une autre parabole que Jésus a donnée, je vous ai dit qu'elle avait une autre dans le chapitre 10. Le bon berger. Jésus a dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, que le bon berger conduit ses brebis et elles le suivent et connaissent sa voix. On dirait qu'il parle de quelqu'un d'autre. Mais on comprend qu'il parle de lui-même. C'est lui le bon berger, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose pour le Consolateur. « Pourquoi dire que ça doit être quelqu'un d'autre? » Vous savez qu'est-ce qui fait que les gens vont dire que c'est quelqu'un d'autre? C'est la tradition. La tradition qui nous force à comprendre de cette manière. On a des idées préconçues. Prions Dieu pour qu'il nous enlève toute idée préconçue et qu'on puisse comprendre ce que Jésus veut nous enseigner. Et quand on l'analyse calmement et qu'on fait des liens et qu'on lit le discours au complet et qu'on n'a pas d'idées préconçues, on arrive à d'autres conclusions qui sont vraiment ce que Dieu veut qu'on comprenne. Donc, la tradition, c'est une chose très dangereuse, mes frères et sœurs. L'enseignement que le Consolateur est quelqu'un d'autre que le Père ou le Fils, c'est une insulte vraiment scandaleuse pour Christ, n'est-ce pas? nous l'entendons si souvent que nous y sommes habitués. Merci que Dieu nous a donné ici dans notre petit groupe de pouvoir être passé par-dessus les préjugés. Dieu, merci pour ça, qu'on puisse en aider d'autres à comprendre et à passer aussi par-dessus ces préjugés. Et je dédie ce message à mon frère David qui est en France. Je sais qu'il lutte avec ces passages et il essaie d'amener ça à plusieurs personnes là-bas. Et les gens reviennent toujours avec cette idée du Consolateur et c'est difficile pour lui. Donc, mais ça serait vraiment un enseignement un peu ridicule et scandaleux de pouvoir garder cette idée en tête que c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Je vous explique. Si je viens vous voir pour une étude biblique et je vous dis « Vous savez que le bon berger, c'est pas Jésus, mais c'est quelqu'un d'autre que Jésus. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? » Honnêtement, vous diriez « Bien, il est un peu fou, hérétique. Bonne chance pour prouver ça, n'est-ce pas? Ça serait scandaleux. Mais ce n'est pas moins alarmant et scandaleux que de suggérer que le Consolataire est quelqu'un d'autre que Christ avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on va voir aussi dans la deuxième partie. Le problème est que nous l'entendons si souvent et nous y sommes tellement habitués que nous devenons insensibles. Il y a des écoles du sabbat et des études bibliques et plein de questionnaires pour tenter de prouver que le Consolataire est quelqu'un d'autre que Christ. Et c'est une insulte grave à Christ. Christ serait insulté si je devais donner le crédit qu'il lui ait dû en tant que le bon berger et dire « Non, non, c'est quelqu'un d'autre. On donne le crédit à quelqu'un d'autre. On doit vraiment remercier un autre que Christ? ça fait pas de sens. » Et c'est exactement le problème que nous avons de dire « Le Consolataire est quelqu'un d'autre. » Nous devrions le remercier parce qu'il nous aide et c'est lui qui mérite le crédit. Non, c'est très grave, mes frères et sœurs, nous discréditons le Christ. Et ce n'est pas une chose à prendre à la légère, c'est très sérieux. Pour être cohérent, si vous croyez que le Consolataire est quelqu'un d'autre que Christ, vous devez croire que le bon berger est aussi quelqu'un d'autre que Christ. Malheureusement, on est souvent, beaucoup sont victimes de la tradition. Et on est victime de la tradition si on persiste dans cette incohérence. Il y a plusieurs autres éléments qu'on va considérer qu'on ne pouvait pas voir aujourd'hui parce que là, le temps est déjà avancé. Mais dans le prochain, dans la prochaine partie, dans deux semaines, on va voir on va voir la quatrième occurrence du mot le Consolateur. Alors, je vous invite à ne pas manquer la deuxième partie. Et toujours dans ce même discours de l'Évangile de Jean, c'est loin d'être un sujet secondaire. Et je suis convaincu que ce message va prendre une place prépondérante avant le retour de Jésus. Il est vraiment important de savoir quel Dieu on adore. souvent, on met beaucoup d'emphase sur le sabbat qui est le quatrième commandement et c'est vrai, on doit mettre de l'emphase sur le sabbat. Mais qu'est-ce qui est plus important, le jour de sabbat ou le Dieu qu'on adore lors du sabbat? Vous savez, savoir quel Dieu on adore, c'est très important. Et quand on croit que le Consolateur, c'est quelqu'un d'autre, autre que le Père et le Fils, on arrive à des conclusions très bizarres et très... Oui, c'est de la confusion totale. Et ça, ça ne nous aide pas à savoir craigner Dieu et donner lui gloire. Le message du premier ange nous dit, car l'heure de son jugement est venue et adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, il faut savoir quel Dieu on adore. C'est le premier commandement. Et donc, ce n'est pas un sujet secondaire. je vous invite vraiment à continuer d'étudier ce sujet. Et dans la prière, pour terminer, la prière qu'on trouve dans Jean, chapitre 17, Jésus nous dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, que Dieu nous guide par la puissance de son esprit. Amen. On va faire une prière si vous voulez vous mettre debout. On va prier pour que Dieu nous guide. Bon Père éternel, nous te remercions de nous avoir permis de pouvoir étudier ce discours que tu as fait de manière intime à tes disciples. Que nous puissions avoir Jean qui nous a rapporté ces paroles de Jésus. mon Père, nous te prions que tu puisses enlever toute idée préconçue de notre esprit. Qu'on puisse comprendre les enseignements que tu as voulu donner à tes disciples et comprendre qui est vraiment cet autre consolateur. Guide-nous, mon Père, dans toute la vérité et aide-nous à pouvoir en guider d'autres vers le seul vrai Dieu et ton Fils Jésus. Et c'est au nom de ton Fils Jésus, mon Père, que nous te prions. Amen. Amen. J'ai vous béni. J'ai vous détruit la vie. J'ai vous détruit la vie. J'ai vous détruit la vie. Abonnez-vous !